Bienvenue chers amis. Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour d'histoire du peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous entretenir à propos de la symbolique historique des retrouvailles entre Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, et Charles Bléboudé, président du COGEP à la Haie, ce 24 novembre 2019. Je vous souhaite la bienvenue à la dégustation des pains spirituels de ce grand jour d'histoire de Côte d'Ivoire, d'Afrique. Ce grand jour, c'est l'histoire de notre génération, ivoirienne et africaine. Les retrouvailles de deux amis, deux frères, deux camarades. que la vie a failli définitivement séparer en même temps que se déchirait leur nation. Oui, aujourd'hui même, à la Haie, aujourd'hui même, à la Haie, aux Pays-Bas, on a pu vérifier le dicton qui dit que seules les montagnes ne se rencontrent pas toujours, mais qu'en ce qui concerne les hommes, ils peuvent toujours se rencontrer. Quel est le thème que j'aborderai dans cette vidéoconférence avec vous ? Une vidéoconférence qui est au coin de la joie, de l'espérance, de la maturité qui s'annonce de la génération qui va gérer la Côte d'Ivoire et la Haie. Si cet objectif vous intéresse, vous êtes 200 personnes sur YouTube, 200 personnes sur Facebook. Je vous invite d'ores et déjà à partager la présence de l'émission. Et je vous souhaite la bienvenue. Salut à toi, Marcel Tanguay. Salut à toi, Eugène Yao. C'est les hasards, Wandy, quoi que ? Salut à toi, Vamori Diarassouba. Robert Koukban. Doumia Benoît. Diabate Lassina. Moussa Konaté. Je vous salue. Les quatre coins du prélateur ivoirien. Je vous salue. Diaspora ivoirienne, diaspora africaine, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie. Bienvenue. Et invitez nos amis à nous rejoindre. Salut à toi, André Régnier, brave fils du Centre-Afrique et citoyen fan-africain engagé. Salut à toi, Fatim, le diamant. Fidèle, parmi les fidèles de nos vidéoconférences. Et bien des choses à tous les tiens. Salut à toi, Jean-Louis Malin, David Alani. Je vous salue. Ibrahima Traoré. C'est le Fari. Bienvenue. Voilà. Vous êtes 200 personnes ici. Vous êtes 100 personnes par là. Nous allons nous allons commencer notre programme. Oui, chers amis, une fumée blanche magnifique est apparue sur le ciel, dans le ciel de de la haie en ce dimanche 24 novembre 2019. deux hommes que tout a pu opposer pratiquement pendant 15 années de leur existence politique, de leur existence dans l'espace et le temps de leur pays et de l'Afrique. Et bien ces hommes-là se sont retrouvés. Guillaume Kibafori-Soro est venu rendre visite à son vieux compère, camarade de lutte, ami compagnon d'infortune, Charles Blégoudet encore en résidence surveillé à la haie à l'issue encore inachevée du procès qu'il a astreint à un exil de plus de sept ans maintenant de son pays natal, la Côte d'Ivoire. Comment allons-nous aborder cet événement sans commencer par saluer la mémoire de toutes les Ivoiriennes, de tous les Ivoiriens et plus largement de tous les habitants de la Côte d'Ivoire qui ont souffert, ont été victimes et même beaucoup ont perdu la vie dans les deux décennies politiques qui viennent de s'écouler. il faut penser à ces personnes-là pour parler en responsabilité, parler pour proposer une Côte d'Ivoire meilleure, nouvelle, durable, parce que fraternelle, juste, une Côte d'Ivoire de la transparence, une Côte d'Ivoire du droit, une Côte d'Ivoire de la prospérité partagée. J'ai une pensée pour chacune et chacun de ceux qui ont été victimes de tous les bords politiques possibles de la Côte d'Ivoire et bien de la lutte fratricide inter-ivoirienne. Je vous parlerai de cette rencontre en trois axes principaux. D'abord, j'évoquerai le passé universitaire et syndical commun des deux hommes qui se sont retrouvés aujourd'hui. Deuxièmement, je montrerai que ces deux hommes sont en train de se retrouver après avoir l'un comme l'autre dépassé deux fausses solutions qui ont été apportées ces 30 dernières années à la crise socio-économique et politique ivoirienne, à savoir l'ultra-libéralisme et l'idéologie de l'ivoirité. Enfin, dans la troisième partie de cette vidéoconférence, j'aimerais insister sur le fait que Charles Blégoudet et Guillaume Kikwafori-Soro sont manifestement conscients qu'il leur faut développer ensemble une volonté commune pour une triple alternance à la tête de la Côte d'Ivoire. Alternance générationnelle, alternance démocratique et alternance pacifique. Voici les trois principaux axes de l'exposé de mon analyse à propos de cette rencontre. Mais avant d'entrer dans l'économie de la première partie, c'est-à-dire l'évocation du passé universitaire et syndical commun aux deux hommes, je voudrais rappeler le contexte et l'ambiance dans laquelle s'est tenue cette rencontre. Quel est le contexte ? Le contexte est celui d'une Côte d'Ivoire où l'angoisse des citoyens monte au fur et à mesure que nous approchons la date fatidique d'octobre 2020, date de l'élection présidentielle. Le quotidien des Ivoiriens est celui d'une situation tendue entre le régime du présent Alassane Draman Ouattara d'une part qui a l'intention de violer la Constitution pour se maintenir à la tête de l'État au mépris des articles 55 et 183 qui font de lui quelqu'un qui ne peut plus être éligible à la présidence de la République puisqu'il aura fait au 31 octobre 2020 deux mandats présidentiels. Tension autour de la commission électorale inféodée au RSDP que le régime du président Alassane Draman Ouattara s'est taillé sur mesure au mépris de l'histoire institutionnelle de la Côte d'Ivoire de l'histoire des accords de paix de 2002 jusqu'à 2007 en Côte d'Ivoire au mépris même des avancées démocratiques qui avaient été acquises sous le régime du président Laurent Gbagbo lequel avait eu le courage d'accepter que la commission électorale indépendante soit dirigée par un représentant d'un parti d'opposition. Tensions autour de la souffrance sociale et économique du peuple de Côte d'Ivoire livrée à la pauvreté à près de 50% de sa population soit environ 12,5 millions d'habitants sur 25 millions qui vivent en deçà de 2 dollars par jour par habitant ainsi étant incapables de se nourrir trois fois par jour. Tensions terribles d'une jeunesse ivoirienne à 70-80% souffrant d'un fléau terrible celui d'un chômage nié par le gouvernement et par conséquent jamais combattu par lui souffrant d'une économie politique dans laquelle monsieur Alassane Draman Ouattara aura réussi ce miracle consistant à faire que l'argent travaille mais que les gens ne travaillent pas. Miracle extraordinaire du technocrate venu de Washington faire travailler l'argent sans faire travailler les gens avec des scandales à l'appel chaque année comme la disparition de 103 milliards dans le budget de l'État en 2018 disparition organisée par monsieur Alassane Draman Ouattara son gouvernement ses ministres scandale à l'appel on vient de voir le scandale de la BHCI dans laquelle dans lequel des du président Alassane Draman Ouattara et du premier ministre Amadou Gon se sont permis en étant membre du gouvernement de créer ainsi un conflit d'intérêts condamnés pourtant par la loi ivoirienne laquelle est bafouée plus bas que terre comme le peuple de Côte d'Ivoire lui-même. Oui, cette rencontre se déroule dans un contexte de tension autour du processus du pardon et de la réconciliation nationale. Au moment où Guillaume Kikbafori Soro depuis notamment le discours du 3 avril 2017 appelait à la libération de tous les frères de tous les frères issus de la nébuleuse du régime du Front Populaire ivoirien des années 2010 au moment où il appelait à les libérés au moment où Guillaume Soro appelle à la libération et au retour dans leur pays du président Laurent Bacbo au moment où le PDCRDA du président Récon Bédier emboîte le pas à ce discours de la réconciliation appelant le retour de toutes les filles de tous les fils de la Côte d'Ivoire dans leur terroir et bien tout le monde découvre qui est le véritable ennemi de la réconciliation des Ivoiriens à ceux qui s'est empressé de faire appel définitivement et de libérer notre frère Charles Bledoude définitivement afin de les maintenir en exil à la haine et de les empêcher de participer pleinement sur le terrain au processus de réconciliation nationale tout le monde a bien vu que c'est monsieur Alassane Draman Ouattara le RHDP au pouvoir qui sont opposés à la réconciliation nationale puisqu'au même moment ils ont déclenché de nouveaux procès contre le président Bacbo et contre notre frère Charles Bledoude leur infligeant 20 années de prison ferme et les mettant ainsi sous chantage si jamais ils mettaient par inadvertance prétendent-ils les pieds en Côte d'Ivoire indiquant ainsi que dès qu'ils mettraient les pieds en Côte d'Ivoire ils rejoindraient de nouveau un cachot du goulag de monsieur Alassane Draman Ouattara tout le monde voit très clairement aujourd'hui que le parti politique et le régime qui est opposé à la réconciliation et au pardon entre les Ivoiriens ce parti et ce régime et bien c'est le RHDP et que par conséquent un tel parti ne peut pas être populaire en Côte d'Ivoire d'où tension supplémentaire en Côte d'Ivoire depuis les annonces faites par les hauts responsables du RHDP dont le fraudeur au diplôme Adama Biktogo cet individu qui n'a jamais obtenu le baccalauréat B dans un lycée professionnel d'Agboville qui n'a jamais existé cet individu qui est donc directeur exécutif du RHDP par ailleurs mêlé dans de nombreux scandales et même dans de nombreux actes scabreux et criminels cet individu d'Adama Biktogo a informé les Ivoiriens et le monde entier que le RHDP parti au pouvoir en Côte d'Ivoire pour quelques mois encore détenait ni plus ni moins que 3 750 000 militants et potentiels électeurs dès le premier tour de l'élection présidentielle 2020 soit l'équivalent de 62,5% de la liste électorale actuelle une information complétée quelques mois avant par l'imprudent et multicolore monsieur Kobénan Kwasi Adjoumani qui quant à lui affirma que le RHDP au pouvoir ne craignait pas d'enrôler des étrangers dans la liste électorale pour pouvoir gagner les élections de 2020 fin de citation et bien voici tous les événements qui mettent la Côte d'Ivoire sous tension et nous ne pouvons pas ignorer les multiples violations des droits de l'homme les nombreux militants de l'opposition soroïste en prison les militaires qui sont exécutés tabassés bastonnés torturés pour les obliger à accepter d'entrer dans un complot contre l'état de Côte d'Ivoire qui est un complot imaginaire on ne peut pas oublier les militants et les cadres du PDC et RDA harcelés arrêtés agressés jetés en prison dont l'emblématique Jacques Mangois président du conseil régional du Québec et vice-président du PDC et RDA qui a été jeté en prison à l'issue d'un montage d'une telle nullité d'un tel ridicule que tout le monde sait que son arrestation est cousue de fil blanc il s'agit d'un acte d'intimidation de plus de brutalisation de plus de la vie publique ivoirienne par le régime de monsieur Alassane Oui chers amis il faut que vous preniez conscience que c'est dans ce contexte là que cette rencontre se tient dans un contexte où Guillaume Kibafori Soro dans la succession des croche-parties qu'il a conduite ici en Europe et bien Guillaume Kibafori Soro a appelé à sauver la démocratie en Côte d'Ivoire et à impliquer toutes les forces vives de la nation toutes les institutions internationales de nouveau dans l'observation la certification dans la transparence et l'équité du processus électoral ivoirien car la soi-disant commission électorale indépendante résidée par monsieur Kouibier et qui n'est rien d'autre en réalité qu'une commission électorale dépendante et croupion une boîte de résonance du régime de monsieur Alassane Draman Ouattara et bien le président de Génération et Peuple Solidaires l'a dit cette soi-disant commission électorale indépendante va brûler la Côte d'Ivoire si elle n'est pas arrêtée à temps si elle n'est pas réformée à temps si le régime du président Alassane Draman Ouattara ne met pas de l'eau dans son vin et ne renonce pas à son projet de capture délibéré de l'état de Côte d'Ivoire pour un clan le clan qui est responsable de l'abus de pouvoir sur les budgets de souveraineté de l'état des 102 milliards l'abus de pouvoir sur l'attribution des marchés publics avec des conflits d'intérêts bénéficiaires aux membres du clan cette rencontre à la haie a été vécue par les et ce soir les nœuds de tout bord portent le deuil ils ont leurs âmes sont tristes mais pourquoi sont-ils tristes et qui sont ces nœuds de tout bord ce sont des nœuds je ne dis même pas tous les gores qui a des gores qui seront des gores je veux dire ils sont je dis bien les deux leaders de la jeunesse ivoirienne de tout l'état dans son extrême droite dans sa droite droite extrême il y en a qui voient ce 20 euros et de blé boudé le fond politique le fond sur lequel ils ont bâti et bien en réalité tout leur projet à savoir la haine entretenue et financée la haine entretenue et rentable la haine marchandisée clientélisée fructifiée la haine inflationnée et bien ce business de la haine est en train de se préparer à fermer ses portes oh souffrance souffrance parmi les gores extrêmes ce soir du 24 novembre 2019 sur la terre mais ils ne sont pas les seuls à souffrir et le président Guillaume Kigbafori Soro l'a bien souligné dans un petit aparté avec le président du COGEP Charles Blégoudet ils s'acheminent vers le bureau où ils vont s'entretenir des grandes affaires de l'histoire le président Guillaume Soro dit au passage aujourd'hui beaucoup vont pleurer les gens vont pleurer c'est de ces gens qui pleurent que nous parlons d'abord avant d'entrer dans les trois parties de notre analyse afin de leur demander de sécher quand même leurs larmes et de laisser habiter leur cœur par un peu d'amour pour la Côte d'Ivoire pour l'avenir pour l'espérance pour un peuple qui a trop souffert et qui a besoin d'une relève il y a un deuxième groupe de haineux qui souffrent énormément ce soir ce sont bien sûr les haineux du RHDP-RDR les haineux de l'Ultra capitalisme clanique incarné par le président Alassane Draman Ouattara aujourd'hui ceux qui ont inventé une nouvelle Ivoirité en Côte d'Ivoire l'Ivoirité à l'envers ceux qui estiment que pour être maintenant un vrai Ivoirien il faut être un membre du RHDP originaire du Nord trois il faut être malinqué même si tu es un malinqué venant d'une région ou d'un état voisin c'est bon il faut être malinqué et puis quatre il faut que tu sois musulman et bien selon ces nouveaux Ivoiritaires qui se baladent sur les réseaux sociaux pour traiter ceux qui critiquent le régime du président Alassane Draman Ouattara de sales étrangers selon ces néo-Ivoiritaires qui autrefois suppliaient la terre entière pour avoir des pièces d'identité ivoirienne pour que Guillaume Kibafori et ses compagnons se baptissent afin qu'ils puissent obtenir leur état civil ces individus qui autrefois rasaient les murs des burnés ou en réalité on les soupçonnait et les appelait boyordiens et qui aujourd'hui peuvent s'appeler bon tranquillement conatés traorés et être quand même capables de xénophobie ces individus là appartiennent à l'extrême droite du RHDP-RDR et c'est une minorité dans le RHDP-RDR car le gros du RHDP-RDR est en train de rejoindre Génération et Peuple Solidaires vous allez vérifier toutes ces informations dans les prochains jours par les basculements en grappes qui vont se produire dans le parti Titanic RHDP-RDR parti Titanic le parti qui inexorablement de jour en jour coule comme la croissance ivoirienne partie de 9% en 2016 est en train de descendre bientôt en 2020 vers 6% pour rejoindre le taux de pauvreté réel de la population oui ces haineux souffrent ils ont souffert quand ils ont vu le atout mystique vibrant et solenel entre les deux frères à la haine ça fait mal ça fait mal mais ça soigne car il s'agit là de douleurs thérapeutiques qui transforment la haine en amour oui pendant que n'arrête pas d'inciter le président Alassane Draman Ouattara et ses séquirocrates à assassiner le leader de Génération et Peuple Solidaire à maintenir le président Bagbo en exil à maintenir Charles Blé Goudin en exil cette aile cette frange d'extrême droite incrustée dans le RHDP RDR cette minorité représentée entre autres par Amadou Soumaro dit Cimetière qui a dit je cite si nous perdons le pouvoir nous allons partir en exil avec nos femmes et nos enfants cette minorité d'individus qui sont en réalité des braqueurs tout terrain qui sont en réalité des opportunistes de circonstances de très longue date cette minorité d'individus qui sont en réalité des braqueurs tout terrain qui sont en réalité des opportunistes de circonstances de très longue date cette minorité d'individus souffre aujourd'hui de la réconciliation des deux ailes fortes de la jeunesse ivoirienne cette réconciliation qui est en marche inexorablement comme vous avez vu se jeter l'un dans les bras de l'autre et bien les deux têtes les deux têtes qui mobilisent rien qu'à elles seules des millions de jeunes ivoiriens depuis maintenant 25 ans oui quand on revient sur 20 ans en arrière si on revient jusqu'à 1994 et qu'on remonte il y a deux jeunes ivoiriens qui peuvent faire sortir l'un comme l'autre et bien des millions d'ivoiriens au moindre de leurs appels dans la rue ces deux-là les voilà qui se retrouvent à la sortie l'un comme l'autre et bien des millions d'ivoiriens au moindre de leurs appels dans la rue ces deux-là étaient de mettre définitivement à la retraite et bien les doyens de tous les camps leur demander d'aller servir à la maison républicaine de l'état de Côte d'Ivoire comme sage de la nation et d'arrêter de croire qu'ils peuvent servir davantage la Côte d'Ivoire alors que leur vie est entièrement au passé et que celle des Ivoiriens qui a 85% au moins de 50 ans est entièrement vers l'avenir oui ça tremble sur toutes les colonnes mais la dernière des haines est compréhensible c'est une haine qui est due à la peur de la retraite à la peur effectivement de quitter les ors et l'embrie de la République ce n'est pas la même haine que la haine des deux extrêmes que j'ai décrites les extrêmes gores ou les gores extrêmes d'une part et les extrêmes RHDP RDR c'est-à-dire les néo-ivoiritaires en effet le RHDP RDR est responsable d'une nouvelle doctrine de l'ivoirité que nous avons appelé avec le président Guillaume Kibafori Soro l'ivoirité à l'envers d'abord on avait combattu l'ivoirité à l'endroit maintenant Alassane Raman Ouattara a mis en place l'ivoirité à l'envers celle qui consiste à matraquer plus que tous les autres fils d'ailleurs de la nation ivoirienne les fils et fils du nord de la Côte d'Ivoire et jamais sous un pouvoir ivoirien les fils et filles du nord de la Côte d'Ivoire n'avaient été traqués finalement autant que soit Alassane Raman Ouattara ces prisons sont remplis des fils et fils du nord ces listes de limoges sont remplies de fils et filles du nord les ministres pour chasser virer alors qu'ils faisaient correctement leur travail c'est d'abord essentiellement les fils et filles du nord la terreur qu'Alassane Raman Ouattara fait régner sur la Côte d'Ivoire et bien elle est décuplée démultipliée milliardisée sur les populations du nord qu'Alassane Raman Ouattara veut absolument maintenir un état de bétail captif électoral et de bétail pour ses projets bellicistes contre le peuple de la Côte d'Ivoire malheureusement le nord de la Côte d'Ivoire a compris le jeu de monsieur Alassane Raman Ouattara et du RHB le nord de la Côte d'Ivoire n'y croit plus et tous les sondages disent que dans tous les cas de figure d'une confrontation électorale entre le RHDP et le candidat de Génération et Peuple Solidaire dans le nord de la Côte d'Ivoire Guillaume Kibou et Bafouris Soros sortiraient premier Guillaume Soros sortiraient même premier disent les sondages y compris s'il ne fait pas campagne il peut se croiser les mains et on met juste son nom et sa photo et tous les candidats potentiels issus du RHDP et donc du nord ne peuvent pas battre notre leader dans ce nord ce sont les sondages commandés par le président Alassane Ramon Ouattara qui le lui ont dit et qui l'ont mis en rogne l'obligeant à mettre en mission de manière un peu désordonnée tous ces lieutenants on a entendu sortir d'un côté à Jumani sortir par là Mamadou Touré sortir par là Sidi Touré sortir par ici Diaby Lansiné qui se promène avec les milliards détournés du fer et qui vient ici à Paris corrompte la petite semaine avec des billets de banque froissés Alassane Ramon Ouattara est dans une situation de débandade communicationnelle et vous savez que dans ces cas-là ça tire littéralement dans tous les sens ça rafale sans savoir ce qui est ça tire et cela finit par donner des crossfire c'est-à-dire des tirs entre amis comme précisément ce qu'a fait M. Adjumani en s'attaquant à l'histoire de la rébellion alors qu'il ne se rendait même pas compte qu'il s'attaquait ainsi à ce qui a rendu possible l'arrivée d'Alassane Ramon Ouattara au pouvoir ça s'appelle là de fuir la pluie pour se cacher dans la rivière se tirer une balle au pied le spécialiste de l'autogol au cœur du régime d'Alassane Ramon Ouattara aujourd'hui c'est le multicolore Adjumani Kobena Kwasi nous lui demandons de continuer son travail et on finira bien par se rendre compte que s'il se trouve Adjumani Kobena Kwasi est un agent double mais un agent double qui en réalité sera flingué par les deux camps parce qu'il dessert autant le camp qu'il prétend servir en le trahissant que le camp qu'il prétend trahir en le servant je recommence Adjumani c'est le typique agent double qui finit par se faire flinguer par les deux camps pourquoi ? parce qu'en réalité il trahit ceux qui l'ont envoyé en prétendant qu'il les sert et il trahit ceux qui le sert en prétendant qu'ils l'ont envoyé donc finalement il se retrouve ennemi de tous parce que considéré comme suspect de l'orteil jusqu'aux derniers cheveux sur la tête suspect de duplicité congénitale et consubstantielle chers amis j'ai commencé par vous brosser le contexte de la rencontre et je crois que vous comprenez maintenant l'importance de cette rencontre une fois que nous avons identifié tout ce qui panique le plus grand paniquard celui qui est le plus en colère celui qui ne décolère pas du retrouvaille entre les présidents Guillaume Soro de Génération et Peuple Solidaire et Blé Goudet du COGEP celui qui ne décolère pas s'appelle bel et bien le président du RHDP monsieur Alassane Ramane Ouattara alors lui je suis sûr que le président Alassane Ouattara se soumet depuis peu à une cure effectivement d'hypotenceur car on se souvient que le président Ouattara avait menacé ouvertement le président Guillaume Kikbafori Soro littéralement de coups et blessures et même de mise à mort politique si celui-ci se rapprochait du président Aimé Henri Conant Bédier je cite Alassane Ramane Ouattara Guillaume Soro n'a pas intérêt à se rapprocher du président Henri Conant Bédier et je le lui ai dit fin de citation celui qui a dit cela pour un rapprochement entre Guillaume Soro et Henri Conant Bédier vous imaginez ce qu'il dit d'un rapprochement entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudet Henri Conant Bédier et Guillaume Soro faisaient partie de l'alliance du RHDP avant d'en sortir courant 2018 et déjà le président Alassane Ramane Ouattara ne voulait pas que deux personnes qui sont pourtant issues de la même alliance politique s'entendent combien de fois lorsque Guillaume Kibafori Soro va chercher à s'entendre avec quelqu'un qui fait partie de l'ancien régime vous pouvez donc imaginer l'état neurasthénique dans lequel cette nouvelle du 24 c'est l'homme qui ne veut pas du rassemblement de la réunion des Ivoiriens c'est l'homme qui ne veut pas que les Ivoiriens s'entendent parce que si les Ivoiriens s'entendent lui et bien son séjour à la tête de l'état n'est plus qu'une question de jours de semaines et à tout prendre de moi si les Ivoiriens s'entendent Alassane Doman Ouattara sait que le seul service qu'il aura à rendre comme l'a dit le président Guillaume Kibafori Soro c'est de déposer gentiment calmement solennellement humblement les clés de l'hôtel Côte d'Ivoire à la réception lui qui prêta serment au départ dans un hôtel l'hôtel du Golfe il peut toujours retourner d'ailleurs à l'hôtel du Golfe et déposer les clés de l'état là-bas pour que s'il le veut tout finisse c'était un laïc introductif mais vous voyez à quel point je suis inspiré par l'événement que je commente maintenant abordons les trois points de notre plan quel est le passé universitaire et syndical commun des deux hommes Charles Blegoudet et Guillaume Soro ont la particularité de se connaître non seulement dans la vie comme étant des amis des gens qui ont vécu ensemble dormi sur les mêmes lits partager les mêmes chambres partager les mêmes repas partager le même quotidien ils ont la particularité d'avoir choisi ou en tout cas d'avoir été orientés au coeur de l'université ivoirienne globalement pour des études comparables tous sont issus du département d'anglais que je connais personnellement pour être moi-même issu du département de philosophie de la faculté des lettres et des arts des arts et sciences humaines de l'université d'Abidjan Kokodi c'est là-bas que je les ai connus ces deux-là pour ceux qui connaissent cette faculté ma faculté bien-aimée celle où je passais trois années parmi les plus heureuses de ma vie en Côte d'Ivoire savent que le département de philosophie est placé exactement au-dessus du département d'anglais le département de philosophie est au premier étage le département d'anglais est au rez-de-chaussée du bâtiment de la flash les choses ont peut-être changé il y a eu de nouvelles affectations entre temps je n'en sais rien mais donc de fait en réalité les étudiants d'anglais et les étudiants de philosophie à cause de cette proximité de leur scolarité se connaissaient énormément et facilement il m'a donc été aisé de voir l'ambiance de franche camaraderie dans laquelle ces deux hommes qui se sont retrouvés donc à un moment donné à la tête du syndicalisme étudiant ivoirien et bien l'ambiance dans laquelle ils ont vécu ils se connaissent ils se connaissent aussi parce que ce passé universitaire fut douloureux sous le premier régime du président Henri Conan Bédier il n'était pas bon d'être opposant ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le président Henri Conan Bédier a mis de l'eau dans son vin et œuvre pour l'état de droit et la démocratie que nous devons oublier cela ce n'était pas facile Guillaume Kibafoury Soro et Charles Bléboudé furent ensemble en prison plusieurs fois Guillaume Soro et Charles Bléboudé partagèrent l'expérience de l'incarcération la cellule ils partagèrent l'expérience de la brutalité subie par ceux qui se battent pour les libertés pour l'expression des franchises universitaires dans tout le sous-continent africain expérience qui explique que moi issu de l'université camerounaise j'ai dû partir de mon pays natal en 94 95 pour rejoindre la Côte d'Ivoire du fait de la répression énorme et sauvage des libertés syndicales qui y régnaient et que malheureusement je vais retrouver à l'oeuvre en Côte d'Ivoire oui qu'est-ce qu'ils ont appris ensemble ils ont également fait en quelque sorte leurs armes idéologiques en étant formés par la génération des leaders de la gauche ivoirienne dont Laurent Gbagbo est incontestablement le plus célèbre Charles Blégoudet et Guillaume Soro ont en commun d'avoir forgé leurs armes idéologiques sous la houlette effectivement des grandes figures de la gauche ivoirienne que furent et que demeurent les Laurent Gbagbo les Assoa Hadou les Seribahi les Mémel Fauter les Barthélémy Koti etc ils ont bénéficié tous ensemble tout uniment des enseignements de cette génération je n'oublierai pas ici le professeur Bernard Beauté Zadiz Aourou l'un des plus brillants littérés de Côte d'Ivoire que pour ma part j'ai jamais connu un cerveau d'une fulgurance énorme dont les étudiants gardent seulement pour une seule heure de cours passée avec lui un souvenir impérissable non seulement de l'éloquence mais aussi de la profondeur et de l'immensité de la culture donc les Guillaume Soro et Charles Blegoudet sont bénéficiaires de cette formation de gauche qui leur a permis d'étudier les principaux courants idéologiques non pas seulement ivoiriens mais les principaux courants idéologiques de la politique internationale aux côtés de ces professeurs d'histoire aux côtés de ces anthropologues de ces philosophes de la génération de nos de nos pères voilà le passé commun qui est le leur mais le passé commun qui est le leur est aussi celui d'une rupture qui leur a coûté très cher et qui a coûté très cher à toute la Côte d'Ivoire une crise interne commencée au sein de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire lorsque Guillaume Soro se prépare à transmettre le bâton du commandement cette crise a fini par se traduire par le fait que l'un et l'autre se retrouvent des deux bords de la lutte fratricide ivoirienne qui s'engage résolument en 1997 98 au sein même de l'université entre les deux ailes de l'ancien Front républicain qui rassemblait vous le savez très bien le FPI et le RDR car certains ont oublié qu'il fut un temps où le Front populaire ivoirien et le RDR étaient des alliés politiques en Côte d'Ivoire cette alliance va craquer il s'allie contre le régime bédier mais finalement il se divise pourquoi parce qu'à un moment donné pour le RDR le Front populaire ivoirien choisit de reprendre pour lui une partie de la doctrine de l'ivoirité qui avait divisé la Côte d'Ivoire entre 1990 et 1999 cette division qui commence dans l'université qui va se poursuivre dans le pays va également se séparer pour de très longues périodes Guillaume Kikwafoury Soro et Charles Blecoudé l'un se trouvant du côté de ceux qui se battaient pour la reconnaissance d'une Côte d'Ivoire inclusive l'autre du côté de ceux qui se battaient pour l'affirmation d'une Côte d'Ivoire de la préférence nationale voilà le passé commun qui est le leur et qui explique qu'en 2010 en 2002 en 2000 en 2011 bref de la période qui va de 2000 à 2011 Guillaume Kikwafoury Soro et Charles Blecoudé on pourrait même dire la période qui va de 2000 à 2017 2018 Guillaume Soro et Charles Blecoudé se soient retrouvés systématiquement sur des positions diamétralement opposées tel est leur passé et je voudrais maintenant dire que ce passé leur a appris quelque chose ce passé leur a appris il me semble très clairement ceci que les raisons pour lesquelles ils se sont affrontés et qui renvoyaient à la conception de la nation ivoirienne et qui renvoyaient à la conception de la démocratie sur laquelle les deux ailes qui s'affrontaient ne sont pas d'accord et bien ces raisons-là ont d'autant plus été graves que les jeunes générations par loyauté envers les générations précédentes ne se sont pas elles-mêmes suffisamment donné du recul pour se demander si ce qu'elles faisaient soit au nom du camp Ouattara soit au nom du camp Bagbo si ce que les unes et les autres elles de la génération de Blecoudé et Guillaume Soro faisaient étaient dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire il me semble que de leur passé commun les deux hommes semblent avoir tiré cette leçon à savoir que dans ce passé commun et notamment dans cette période qui les a opposés ils n'ont pas l'un comme l'autre suffisamment accordé de la place à la Côte d'Ivoire c'est-à-dire à une entité plus transcendante que les intérêts de leur camp ou de leur faction voilà pourquoi je voudrais aborder maintenant la deuxième et avant-dernière partie de cette vidéoconférence je voudrais dire sur quel point il me semble que Guillaume Kikwakoury Soro et Charles Blecoudé se sont rapprochés d'un point de vue idéologique je dis bien d'un point de vue idéologique d'abord ils sont de gauche il n'y a pas de problème Charles Blecoudé comme Guillaume Soro viennent de la sociale démocratie ivoirienne c'est-à-dire une gauche pas radicale pas extrême qui accepte l'économie de marché mais qui considère que l'économie doit être au service de l'homme et non l'homme au service de l'économie une gauche qui reconnaît l'importance des libertés démocratiques l'importance effectivement de la stimulation du domaine privé de l'économie mais en même temps qui donne à l'État un rôle fondamental dans la préservation des libertés politiques et des libertés sociales des libertés économiques fondamentales ils ont cela en partage et voilà pourquoi ce n'est pas cela qu'il y a au débat mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire c'est qu'il y a eu deux modèles qui ont échoué à développer la Côte d'Ivoire qui ont échoué à faire réussir la Côte d'Ivoire il y a eu le modèle de l'ultralibéralisme incarné par monsieur Alassane Draman Ouattara et ses plans d'ajustement structurel venu du FMI ce modèle a appauvri la majorité des Ivoiriens et enrichi des clans qui détiennent aujourd'hui l'essentiel des capitaux du peuple de Côte d'Ivoire ce modèle n'a pas été capable de donner du travail à la majorité des Ivoiriens ce modèle n'a pas été capable de mettre à la disposition des Ivoiriens toutes les écoles tous les collèges tous les lycées toutes les universités tous les hôpitaux toutes les routes tous les ponts toutes les commodités de la vie moderne dont ce peuple a besoin ce modèle ultralibéral a échoué déjà dans les années 90 les privatisations de monsieur Ouattara ont aggravé le chômage des Ivoiriens ces privatisations ont même aggravé les conflits inter-ivoiriens puisque monsieur Ouattara sous le prétexte d'économiser en dégraissant le mammouth ivoirien a même inventé des catégories socioprofessionnelles contradictoires c'est-à-dire il a inventé le décrochage par exemple de certains fonctionnaires à même diplôme à même travail Alassane Ramane Ouattara a inventé cette incongruité que vous ne perceviez plus par sa politique le même salaire que vos collègues vous avez une licence de l'université vous avez fait deux années à l'école normale supérieure vous êtes affecté dans un lycée mais vous gagnez un salaire inférieur à celui de vos collègues affectés cinq ans plus tôt ayant le même diplôme que vous étant passé par l'école normale supérieure comme vous cette incongruité est une invention d'Alassane Ramane Ouattara Alassane Ramane Ouattara sous couvert de fait rentabiliser l'état de Côte d'Ivoire a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire et c'est encore lui aujourd'hui qui veut forcer les Ivoiriens à payer pour avoir la carte d'identité nationale que Guillaume Kigwafori Soro a fait distribuer à six millions d'entre eux gratuitement quelques temps avant Alassane Ouattara est donc en réalité le patre le chante du capitalisme sauvage en Côte d'Ivoire lequel capitalisme sauvage n'a pas ramener aux Ivoiriens plus d'entreprises plus d'emplois une meilleure sécurité sociale une meilleure couverture maladie universelle de meilleures routes de meilleures écoles de meilleurs hôpitaux rien 50% d'entre eux croupissent sous le seuil de pauvreté vous le savez vous savez que 70 à 90% des Ivoiriens sont encore au chômage donc ce modèle a échoué mais il y a un autre modèle qui a été essayé à partir des années 90 le président Bédier dans sa première gouvernance en était le chef de file c'était le modèle dit de l'ivoirité la préférence nationale réserver les recettes de l'état de Côte d'Ivoire à une catégorie restreinte d'Ivoiriens qu'on considère comme les vrais nationaux pendant que les autres sont priés d'aller voir ailleurs si les Ivoiriens y sont ce modèle n'a pas marché puisqu'on sait que c'est ce modèle qui a mis le feu aux poudres et qui a opposé malheureusement des Ivoiriens aux Ivoiriens puisque certains Ivoiriens se sont sentis moins Ivoiriens dans une conception de la nation qui suspectait a priori tout ce qui avait un patronyme ou un faciès de vouloir truquer l'état civil ça n'a pas marché et je tiens à vous faire remarquer que Guillaume Soro et Charles Blegoudé tels qu'ils se sont exprimés depuis plusieurs années se sont rejoints sur ce point Guillaume Soro n'avait jamais changé pour sa part il n'a jamais d'ailleurs Charles Blegoudé souscrit à l'ultra-libéralisme à l'ultra-capitalisme non ils n'ont jamais été dedans et on peut tout dire on ne dira jamais du président Laurent Gbagbo il a pratiqué un capitalisme sauvage à la tête de la Côte d'Ivoire le dire est une contre-vérité sous sa présidence et avec le premier ministre Guillaume Soro la Côte d'Ivoire a expérimenté pendant longtemps la pratique des budgets sécurisés c'est-à-dire que paradoxalement c'est les socialistes c'est les sociodémocrates à la tête de la Côte d'Ivoire qui ont maîtrisé le sur-endettement ça c'est une vérité scientifique que vous pouvez constater ce sont eux qui ont réduit le sur-endettement public de l'État de Côte d'Ivoire ce sont eux qui ont utilisé les recettes de l'État de Côte d'Ivoire prioritairement pour ses fonctions régaliennes et qui ne se sont pas précipités pour sur-endetter le pays Guillaume Soro premier ministre de 2005 de 2007 pardon jusqu'en 2012 avec les ministres Charles Kofi Dibi et sur la base du travail du premier ministre aussi Charles Conan Bani sous la responsabilité du président Laurent Gbagbo et même quand il est premier ministre sous le président Alassane Ramane Ouattara Guillaume Soro poursuit une politique d'austérité budgétaire qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 4000 milliards de francs CFA le président Bédi l'a récemment souligné alors que la Côte d'Ivoire avait économisé 4000 milliards de francs CFA et ainsi a bénéficié de l'initiative PPTE parce qu'elle était ainsi capable en réalité de mieux financer ses investissements puisque la dette avait été réduite en raison de cette gestion exemplaire et bien Alassane Ramane Ouattara a multiplié l'endettement de la Côte d'Ivoire par 5 depuis 2012 jusqu'à maintenant 2019 la Côte d'Ivoire est passée à un endettement de 11 000 milliards 11 000 milliards de francs CFA sous Alassane Ramane Ouattara soit une multiplication par 5 de l'endettement public qui avait été réduit sous Guillaume Kigwafori Soro jusqu'en 2012 au moment où ils quittent la primature donc je dis bien Charles Blégoudé Guillaume Soro et Laurent Barbeau ont en commun l'hostilité à l'ultralibéralisme et à l'ultracapitalisme sauvage d'Alassane Ramane Ouattara ce qui a rapproché Guillaume Kigwafori Soro d'Alassane Ramane Ouattara c'était la lutte pour l'inclusion la lutte contre la discrimination ivoiritaire parce que Guillaume Soro n'aime pas l'injustice même s'il n'est pas idéologiquement complètement d'accord avec vous il vous reconnaît quand même le droit d'être un homme dans la cité comme lui et Guillaume Soro est opposé à toute forme de xénophobie même entre Africains c'est une pensée qui est vérifiée dans sa vie de tous les jours dans son comportement de tous les jours et dans ses relations avec les Africains de toutes origines dont je suis Guillaume Soro considère que nous devons travailler pour une Afrique où tout Africain sera chez lui en Afrique je recommence Guillaume Soro est ce leader qui est convaincu et qui considère que nous devons oeuvrer pour une Afrique dans laquelle tout Africain sera chez lui en Afrique et vous comprenez donc que sur ce point il n'est pas été d'accord pendant la période de crise avec le camp Bagbo où on avait commencé la promotion d'une certaine xénophobie instrumentale pour confisquer le pouvoir d'État et vous comprenez que c'est pour cela qu'il s'est rapproché un temps effectivement de la figure d'Alassane Draman Ouattara qu'il lui avait réussi à récupérer cette affaire de la discrimination ivoiritaire se constituer un bêta électoral mais la doctrine économique d'Alassane Draman Ouattara est incompatible avec la vision de l'économie politique qui est commune à toute la sociale démocratie ivoirienne classique sociale démocratie à laquelle appartiennent les présidents Bagbo Bleigoudé Guillaume Soro donc contre l'ultralibéralisme Guillaume Soro et Charles Bleigoudé n'ont aucune difficulté mais je voudrais souligner que sur le deuxième problème qui les a véritablement opposés la question de l'idéologie de l'ivoirité vous n'avez peut-être pas été assez attentif au fait que dans le discours que ce soit du président Bagbo ou de Charles Bleigoudé il n'y a plus référence à la préférence nationale dans le discours de Charles Bleigoudé ces dernières années dans toutes ses sorties publiques on ne trouve plus ce recours systématique au rejet de l'étranger qui était devenu la marque de fabrique du discours du Front Populaire Ivoirien et ça c'est important parce que c'est la même démarche qu'a faite le président Henri Conan Bédier lorsque le 18 mai 2005 il a signé une alliance fondant le RHDP à Paris le président Henri Conan Bédier a clairement renoncé à l'instrumentalisation politique de l'idéologie ivoiritaire dès lors qu'il a accepté qu'Alassane Ramon Ouattara pouvait devenir président de la République de Côte d'Ivoire et qu'il a même aidé à le devenir un homme peut commettre des erreurs un homme politique peut commettre des erreurs mais quand il a eu le courage de redresser de rectifier le tir il faut le reconnaître je ne suis pas d'accord avec ceux qui considèrent que les dernières prises de position du président Bédier sont des positions ivoiritaires ce ne sont pas des positions ivoiritaires ce sont des positions juridiques ce sont des positions qui renvoient à la science élémentaire de l'État un État qui ne maîtrise pas son État civil ne peut pas maîtriser ses politiques sociales économiques ses politiques de développement c'est élémentaire un État qui ne maîtrise pas et qui ne n'encadre pas et ne protège pas son système d'accès à l'identité est un État qui ne peut pas organiser des élections fiables à quelque niveau que ce soit un État qui ne maîtrise ni son système démographique ni son système de fichiers civils ni son système d'identité d'accès à l'identité nationale mais cet État est une espèce de foire ouverte aux quatre vents dont les portes sont battantes et c'est un État en réalité qui n'est pas souverain la souveraineté de n'importe quel État que ce soit en ce monde passe par une bonne maîtrise de son État civil le président Bédier n'a fait qu'attirer l'attention en tant que l'un des leaders de l'opposition ivoirienne aujourd'hui sur le fait que le régime Ouattara qui dispose normalement nous dit-il de tous les milliards qu'il a engrangé par sa soi-disant politique prodigieuse ne peut pas prétendre qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui de mener une politique d'État civil exemplaire irréprochable les moyens de mettre à disposition de chaque Ivoirien des papiers de qualité le régime Ouattara ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas le faire pourtant ce qu'on voit c'est que ce régime fait régner le flou la confusion ce régime fait régner le doute il fait régner l'angoisse la peur sur l'État civil sur le fichier électoral ivoirien sur la fiabilité des futures élections de 2020 ce régime en réalité légitime les critiques que le président Henri Conan Bédia a formulé ce ne sont pas des critiques xénophobes ce sont des critiques d'un opposant politique qui s'inquiète de la dérive par laquelle l'État civil national le fichier national de l'identité sont en train d'être bradés uniquement dans le cadre d'un projet de capture de l'État d'un clan antipopulaire et impopulaire le clan de M. Ouattara et donc je voudrais souligner le fait que pour ma part j'observe et la dernière interview accordée par Charles Blégoudé à Afrique Média le montre que Charles Blégoudé a pris ses distances avec le discours de l'idéologie ivoiritaire vous pouvez toujours me démontrer le contraire mais le Charles Blégoudé que j'ai écouté patiemment pendant des heures et des heures ces dernières années ce Charles Blégoudé n'a plus dans sa bouche l'utilisation d'une discrimination systématique entre l'ivoirien et l'étranger l'ivoirien et l'ivoirien soupçonné d'être un faux ivoirien non Charles Blégoudé a dans sa bouche les mots que Guillaume Kikwafori Soro a constamment toujours eu dans sa bouche de son engagement syndical jusqu'à ce jour ces mots sont pas de discrimination pas d'exclusion pas d'injustice pas de frustration dans la nation donc j'insiste pour dire que il me semble que c'est l'une des choses qui a facilité la rencontre de ce jour le fait que en réalité Charles Blégoudé malgré toutes les années terribles d'exil et d'incarcération qu'il a vécu soit quelqu'un qui quand il parle a exprimé un cœur pur certains pourraient penser que c'est un discours d'occasion qu'il emploie pour sortir de la prison de la haie avant de recommencer ses vieux disques il me semble que non j'ai le sentiment que Charles Blégoudé revenant en Côte d'Ivoire ne va pas réactiver le discours identitaire que Charles Blégoudé revenant en Côte d'Ivoire ne va pas réexploiter le pseudo la pseudo stratégie qui consiste à opposer les Ivoiriens au reste des Africains ou à opposer les Ivoiriens à l'Occident d'ailleurs quand il parle de la Cour pénale internationale il salue le fait que alors qu'on l'avait envoyé en enfer là-bas au moins il a bénéficié d'un traitement humain il a donc découvert qu'il ne faut pas exclure a priori ce qu'il peut y avoir de positif chez l'autre l'Occident qui pourtant a colonisé l'Afrique cet Occident là est capable quand il héberge sur son sol des conflits africains de traiter les Africains comme des êtres humains donc Charles Blegoudet à travers ce qu'il dit de son séjour à la Cour pénale internationale nous présente maintenant une analyse dialectique de l'Occident alors qu'il avait avant c'est mon sentiment une analyse unilatérale l'Occident la France c'était le mal Charles Blegoudet ne parle plus comme ça il n'est plus dans des oppositions simples des dualismes il n'est plus dans une pensée binaire Charles Blegoudet pratique beaucoup plus régulièrement la pensée vraiment dialectique c'est-à-dire que il veille à essayer de vérifier si dans le point de vue auquel il est opposé il n'y a pas quelque chose de bon quand même qu'il doit garder pour lui et donc je ne pense pas que le Charles Blegoudet qui va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire sera quelqu'un qui va venir réactiver la haine du Mossi qui va venir réactiver Charles Blegoudet je ne pense pas qu'il lancera de nouveau un slogan du genre à chaque Ivoirien sont étrangers je crois qu'il ne dira jamais plus une chose pareille ce c'était des choses imprudentes dangereuses dans un pays qui est une mosaïque et dans une Afrique qui a vocation à s'intégrer donc voilà à mon avis dans cette deuxième partie de conférence ce que je voulais souligner ce qui unit idéologiquement Charles Blegoudet et Guillaume Soro dans la rencontre que j'ai vue aujourd'hui c'est le fait qu'ils reviennent tous les deux ensemble aux fondamentaux de la social-démocratie républicaine je recommence aujourd'hui Charles Blegoudet et Guillaume Soro c'est qu'ils reviennent ensemble aux fondamentaux de la social-démocratie républicaine ce sont des hommes de gauche c'est ancrage dans la gauche ce sont des hommes qui veulent une gauche ouverte aux vertus de l'économie de marché les ministres ce ne sont pas des communistes ce sont des gens qui ont compris qu'il faut absolument renforcer l'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire afin de favoriser un développement harmonieux du pays et ce sont là les valeurs fondamentales démocratie républicaine que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs et des gens qui ont bien compris qu'il faut éviter à la Côte d'Ivoire les deux dangers qui ont failli la tuer l'ultralibéralisme sauvage le capitalisme patrimonial d'Alassane Draman Ouattara d'une part et d'autre part l'idéologie discriminatoire de l'ivoirité ces deux démons il ne faut jamais plus les réveiller en Côte d'Ivoire oui en Côte d'Ivoire il ne faut jamais plus donner le pouvoir à des gens qui gouvernent avec un clan et qui pillent l'économie nationale au détriment des entreprises nationales au détriment de la jeunesse des paysans au détriment des classes qui travaillent au détriment de ceux qui sont dans le besoin il faut tout faire pour ne plus jamais laisser des prédateurs financiers prendre la tête de la Côte d'Ivoire ces deux hommes le savent et je pense que c'est le fondement de leur rassemblement deuxièmement ces deux hommes savent que ce qui les a opposés c'était l'usage pervers de cette idéologie dangereuse l'idéologie de l'ivoirité c'est cette idéologie qui les a opposés alors que les gens prétendaient que c'était uniquement la guerre de la France contre la Côte d'Ivoire maintenant les gens savent très bien que des Ivoiriens ont volontairement et activement travaillé à exclure d'autres Ivoiriens et que cela a été l'un des facteurs décisifs de la confrontation fratricide entre les Ivoiriens ça c'est clair maintenant pour tout le monde et je pense que le fait que Charles Blégoudet dans son discours n'utilise plus cette sloganisation de la pensée identitaire qui caractérisait en bonne partie son discours dans les années 2000 ce fait là a largement favorisé les retrouvailles entre les deux camarades maintenant j'en viens au troisième et dernier point de cette vidéoconférence je voudrais m'intéresser aux aspects concrets de ces retrouvailles que signifient concrètement ces retrouvailles qu'est-ce que ça va donner exactement sur le terrain qu'est-ce qui va bouger dans la carte géopolitique de la Côte d'Ivoire quelles sont les perspectives que cette rencontre peut permettre de tracer mais je rappelle que je suis dans cette troisième partie seulement en train de faire des hypothèses je ne prétends pas ici avoir des certitudes je fais des hypothèses exploratoires à partir des éléments d'appréciation qui sont à ma portée je pense que la rencontre et là c'est vraiment le troisième moment de mon analyse la rencontre entre les présidents Guillaume Soro et Charles Blegoudé annonce que ces deux hommes politiques de grande importance de première importance sont animés par les communes d'accomplir une triple alternance à la tête de la Côte d'Ivoire ça c'est ma conviction ces deux là ont en tête d'accomplir une triple alternance à la tête de la Côte d'Ivoire pour ce qui concerne le ministre Soro c'est déjà clair il est pour l'alternance générationnelle pour l'alternance démocratique et pour l'alternance pacifique à la tête du pays d'ailleurs il est candidat déclaré à l'élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire quand il démissionnait le 8 février de son fauteuil de son tabouret comme on a appelé de président de l'Assemblée nationale il a dit je vais rendre le tabouret pour aller chercher le fauteuil et le fauteuil c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui le donne donc chez Guillaume Soro il n'y a vraiment pas de problème il est pour l'alternance générationnelle démocratique et pacifique à la tête de la Côte d'Ivoire alors comment puis-je penser que Charles Blegoudé soit également pour cette alternance je crois que cette question est inévitable et que vous pouvez me poser d'abord Charles Blegoudé je pense qu'il est pour l'alternance générationnelle parce qu'il a fondé le COGEP il ne s'est pas fondu dans le FPI c'est une information objectivement vérifiable Charles Blegoudé n'est pas membre du FPI et là on peut saluer une qualité du président Laurent Gbagbo parce que si c'est Guillaume Kibafori Soro qui s'était permis de fonder une organisation un parti politique en étant dans le RDR sous la présidence d'Alassane Draman Ouattara je crois que aujourd'hui on le l'aurait déjà fait très tôt avant parce que auprès d'Alassane Draman Ouattara le droit d'initiative est égal à zéro la liberté d'initiative est égale à zéro mais auprès de Laurent Gbagbo qui est pourtant la figure tutélée de cette organisation politique du FPI et de sa nébuleuse Charles Blegoudé a pu mettre en place sa propre organisation alors question chers amis vous êtes 500 personnes sur Youtube vous êtes 500 personnes sur Facebook Charles Blegoudé a-t-il créé son parti politique le COGEP pour que quelqu'un d'autre exerce le pouvoir d'Etat à sa place lui Charles Blegoudé réponse évidente non s'il a créé le COGEP c'est qu'il est animé lui-même Charles Blegoudé de l'ambition de diriger un jour son pays la Côte d'Ivoire je crois que ça scientifiquement il n'y a aucun doute Charles Blegoudé lui-même par plusieurs déclarations a déjà dit qu'il a l'ambition de servir son pays la Côte d'Ivoire au plus haut niveau c'est-à-dire que Charles Blegoudé est animé par l'ambition d'être président de la République et peut-être même d'être à défaut de président de la République vice-président de la République et peut-être même à défaut d'être vice-président de la République d'être premier ministre peut-être même à défaut d'être premier ministre d'être ministre d'État à défaut d'être ministre peut-être d'être encore d'être ministre d'État peut-être d'être ministre en tout cas au minimum d'être député de Côte d'Ivoire. Il me semble que vraiment, quand on fait une analyse des ambitions politiques de Charles Blé-Goudé, tous ces postes que je viens de citer sont en ligne de mille de sa visière. Mais si Charles Blé-Goudé est animé de la volonté d'être président de la République, alors que Laurent Gbagbo est vivant, ça veut bien dire qu'il faut l'alternance générationnelle. Puis Charles Blé-Goudé ne veut pas que Laurent Gbagbo meure avant que lui, Charles Blé-Goudé, ne devienne éventuellement président de la République. Ça ne le dérangerait pas d'être président de la République ou vice-président de la République du vivant du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi je conclue sur ce premier point que Charles Blé-Goudé lui aussi est pour l'alternance générationnelle. Parce qu'il n'aurait pas créé le cojet s'il était pour l'éternel grand frérisme, l'éternel pouvoir des papas, la papahité, le papahisme, la papahite. de leaders africains par les générations les plus anciennes qui ont perdu l'habitude de prendre leur retraite, d'écrire leur mémoire, comme les Senghor l'ont fait, comme les Abdou Diouf l'ont fait, comme les Obama le font. Ils ne veulent pas prendre ces bonnes habitudes. Nos dirigeants africains, et on voit le président Ouattara, le président Alpha Omar Kondé, qui attrape la bihaïte, l'incapacité de s'imaginer vivre un ancien chef d'État. Eux, quand ils s'imaginent ancien chef d'État, ils voient déjà leurs cadavres, leurs cercueils et les obsèques officiels. Pour eux, la seule façon de quitter le pouvoir, c'est de mourir au pouvoir. Non, Charles Bléboudé fait partie, effectivement, de cette jeune génération de leaders africains qui aspirent, crânement, à exercer toutes les fonctions que leur peuple voudra leur attribuer, indépendamment de la longévité de la génération précédente. Le président Barbeau peut vivre là, par exemple, même jusqu'à 100 ans, comme le doyen Bernard Benlinde a dit, a vécu. Est-ce que Charles Bléboudé sera en train d'attendre, si le président Barbeau doit vivre 100 ans, il sera en train d'attendre que le président Barbeau finisse par mourir avant d'être candidat? J'ai en souvenant une déclaration de Charles Bléboudé disant que, lui, Charles Bléboudé, il ne peut pas être candidat si Laurent Barbeau est candidat. Ce qui veut dire que si Laurent Barbeau n'est pas candidat, lui peut être candidat. Alors, Laurent Barbeau ne peut pas être candidat parce que Laurent Barbeau décide de ne pas être candidat, tout comme Laurent Barbeau ne peut pas être candidat parce qu'il est empêché d'être candidat. Donc, à supposer, par impossible, que Charles Bléboudé, lui, il ait la possibilité d'être candidat alors que Laurent Barbeau est empêché d'être candidat, alors Charles Bléboudé serait candidat du vivant de Laurent Barbeau. Il s'agit là de simples jeux logiques qui permettent de comprendre que Charles Bléboudé, en son âme et conscience, il est pour l'alternance de générations. J'ai donné mes arguments en ce sens. Et je veux creuser un peu plus cette affaire d'alternance de générations. C'est la pensée des cadres ivoiriens qui ont servi les présidents Alassane Ouattara, Henri Conan Bédier et Laurent Barbeau. Je recommence. Tous les cadres ivoiriens des générations suivantes qui ont servi les présidents Ouattara, Bédier et Barbeau, ils sont pour l'alternance générationnelle. Mais ceux qui sont à l'intérieur de l'appareil du pouvoir ne peuvent pas le faire savoir sinon on leur coupe la tête. C'est tout. Il y en a beaucoup qui prétendent être le bon chef d'État. On voit même ces derniers temps les prétentions de M. Marcel Amontano qui fait de grandes affiches de candidats à l'élection présidentielle alors qu'il est ministre des Affaires étrangères. bien d'État d'avoir un camp candidat depuis plusieurs années à savoir M. Alassane Draman Ouattara. Donc oui, j'insiste. Là, c'est une idée qui est aussi soutenue par l'écrasante majorité des Ivoiriens. L'écrasante majorité des Ivoiriens est que les présidents Alassane Ouattara, Henri Conan Bédier, Laurent Barbeau prennent leur retraite. C'est ce que donnent les sondages que j'ai à ma disposition le disent. Quand on demande dans la nébuleuse FPI aux jeunes et nos sondages à l'intérieur du PDC et RDA ce qu'on appelle le off de point qui explique la proximité entre Guillaume Soro et Charles Blégoudet, ils savent que l'avenir de la Côte d'Ivoire ça dépend d'eux. Et donc, sur ce point, moi, je vais vous faire une hypothèse folle puisque nous sommes dans les hypothèses. Imaginez que Charles Blégoudet et Guillaume Soro soient d'accord pour gouverner ensemble la Côte d'Ivoire. Je dis bien d'imaginer, attention, je sais qu'il y a des gens qui vont s'évanouir. Achetez de l'eau glacée, achetez de l'eau et puis du Soro-Pran, pardon, du Dolly-Pran. Achetez. Monsieur le Président Alassane Ouattara, mes respects, prenez un peu d'eau parce que ce que j'ai dit là, je ne sais pas, je ne veux pas que ça vous fasse tomber une chaise. Bon, nous sommes dans la phase politique, hypothétique, politique, fiction. Je veux bien faire la politique fiction. C'est seulement. Imaginons que Charles Blégoudet et Guillaume Soro s'entendent pour gouverner ensemble la Côte d'Ivoire à partir de 2020. Dites-moi sérieusement, la popularité de ces deux leaders en Côte d'Ivoire, si jamais ces deux leaders s'associent, qui peut les battre ? Qui peut les battre ? Or, dans la situation actuelle, Charles Blégoudet est bloqué par la ruse et le cynisme et l'hypocrisie et la méchanceté du président Alassane Vaman Ouattara et Charles Blégoudet veut et il a dit que sa priorité c'est rentrer d'abord dans son pays. Après, il reprendra son ambition politique après. Donc, à votre avis, vous pensez que Charles Blégoudet n'est pas assez mûr pour regarder qui peut efficacement battre les candidats du RHDP J'ai été J'ai été Je continue de citer Charles Blégoudet J'ai été de Guillaume Soro quand il était secrétaire général de la FECI et c'est même lui, Guillaume Soro qui m'a donné le nom le génie de quoi ? Voilà. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Quand lui et Guillaume Soro s'entendaient personne ne pouvait les vaincre parce que Guillaume Soro reconnaît qu'il était le nom de génie de pot. C'est-à-dire que quand ces deux entités du leadership de la jeune génération ivoirienne s'entendent, il y a une molécule insécable qui est d'une puissance nucléaire qu'aucune autre molécule là face à la jeunesse ivoirienne et dans la jeunesse ivoirienne ne peut avoir. Donc, je vous invite à prendre très au sérieux le fait que ces deux hommes politiques soient assez mûs pour réfléchir à une alternance générationnelle. D'autant plus que Charles Bléboudé sait qu'à la tête de la Côte d'Ivoire en 2020, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qu'Alassane Draman Ouattara pour que lui, Charles Bléboudé, puisse rentrer dans son pays. Pour que le président Babo rentre dans son pays, il faut que quelqu'un d'autre qu'Alassane Draman Ouattara soit au pouvoir et qu'il ne faut pas que ce quelqu'un d'autre soit issu du RHDP. Parce qu'au RHDP, c'est la vengeance, c'est la rancune, c'est la haine, c'est la non-réconciliation à l'infini. Charles Bléboudé a bien noté cela. Il a dit dans son interview à Afrique Média, je cite, « J'ai tendu la main au président Ouattara, en retour, il m'a répondu en me traînant au tribunal et en m'infligeant 20 ans de condamnation. » Donc, quand tu tends la main à quelqu'un et il te donne 20 ans, est-ce que tu ne comprends pas que tant que le monsieur là est là, toi, tu ne vas pas revenir là et que par conséquent, il faut soutenir celui qui peut te faire revenir là. Parce que ce monsieur, tant qu'il est là, toi, tu ne peux pas revenir là. Il s'agit là de jeux dialectiques que la moindre intelligence politique permet de maîtriser. N'est-ce pas ? Alternance démocratique aussi. Les deux hommes ont une volonté commune d'installer la démocratie en Côte d'Ivoire. Dans les années 90, ils ont eu l'expérience de gagner des élections syndicales de manière démocratique. Guillaume Seurat a été élu démocratiquement. Et après lui, Blaigoudé a été élu démocratiquement. Même s'il y a eu des désaccords sur le mode de désignation du successeur de Guillaume Seurat à la Fessy, je n'y reviens pas. Donc, dans le syndicat, ils ont pris l'habitude de mener des confrontations pour vérifier que le processus de choix des dirigeants est démocratique. Et ils veulent revenir à ces valeurs fondamentales de la gauche, la légitimité populaire. Mais comment on va obtenir cette légitimité populaire avec la commission électorale et indépendante entre guillemets d'Alassane Draman Ouattara ? Charles Blaigoudé et Guillaume Seurat sont des droits réformés. Et j'ai noté l'insistance de Charles Blaigoudé sur l'exigence d'exemplaire. De ce point de vue, ces éléments de langage et ceux du président Guillaume Seurat sont strictement équivalents. Troisième point important entre les deux leaders, ils sont d'accord pour une alternance pacifique. Mais il ne peut pas y avoir alternance pacifique à la tête de la Côte d'Ivoire si le peuple de la Côte d'Ivoire et la communauté internationale ne se mobilise pas assez pour empêcher Alassane Draman Ouattara d'utiliser la force. Je recommence. Il ne peut pas y avoir alternance pacifique à la tête de la Côte d'Ivoire si le peuple de la Côte d'Ivoire, si les institutions de la communauté internationale ne se mobilisent pas ensemble pour empêcher M. Ouattara d'utiliser la force pour confisquer le pouvoir. La conséquence en est que les deux leaders qui se sont rencontrés à la haie sont obligés comme toute l'opposition évoireienne d'unifier leur force afin qu'il y ait un rapport de force tel qu'Alassane Ouattara recule. Qu'il recule sur la CEI et qu'il recule sur la transmission pacifique du pouvoir. Le nombre, la masse imposante du peuple de Côte d'Ivoire rassemblés derrière des leaders comme Guillaume Soro ou Charles Blegoudé rassemblés comme un seul homme seront irrésistibles. Ils seront irrésistibles et M. Alassane Ouattara et le RHDP reculeront si cette molécule se constitue. Donc la guerre peut être évitée à la Côte d'Ivoire si les millions de jeunes Ivoiriens qui se reconnaissent en Guillaume Soro et Charles Blegoudé comme un seul homme s'allie aux forces de l'opposition pour empêcher Alassane Draman Ouattara de truquer les élections. Quand on dit alternance pacifique, il faut savoir que c'est une paix qui s'obtient par la mobilisation populaire, diplomatique, la mobilisation médiatique, la mobilisation intellectuelle et spirituelle. La paix ne s'obtient pas gratuitement. La paix n'est pas gratuite. Elle est le résultat de sacrifice d'un travail, d'un suivi, d'une vigilance de tous les instants, d'une mobilisation accrue et toujours plus accrue d'un véritable rouleau compresseur de l'opposition qui doit ainsi amener le pouvoir à accepter une compétition politique équitable à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que tout le monde comprenne que la paix ne s'obtient pas par des incantations mais par des mobilisations structurées, disciplinées et pour cela il faut que dans l'opposition cesse un certain langage, le langage démobilisateur de la haine, de la vengeance, de la rancune qui paralyse encore le peuple de Côte d'Ivoire et qui fait que ce peuple n'est pas encore prêt à faire face au défi qu'Alassane Draman Ouattara et le RHDP lui lancent. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas encore prêt à faire face au défi qu'Alassane Draman Ouattara et le RHDP lui lancent parce que ce peuple est encore travaillé par des contradictions entre ses propres forces d'opposition puisque ce sont des forces qui sont encore dominées par l'esprit de vengeance, de rancune et de courte vision politique. Et enfin, j'en viens au dernier point et à la conclusion de cette vidéoconférence. La rencontre entre Charles Blegoudé et Guillaume Soro à la haie a été marquée par le rapprochement de leurs éléments de langage. Tous sont pour le pardon et la réconciliation. Charles Blegoudé et Guillaume Soro disent qu'il n'y a pas de force ou de famille politique en Côte d'Ivoire qui ne doit pas demander pardon. Lisez bien le communiqué qu'ils ont publié aujourd'hui. Toutes les familles politiques ivoiriennes, tous les leaders politiques ivoiriens ont à un moment donné de l'histoire péché par la tentation de violence. Péché par la tentation de brutalité envers leurs adversaires et élèves. On suit que pour ressouder le tissu politique ivoirien, il faut que chacun fasse acte de repentance. Voilà un mot qu'on a retrouvé dans leur communiqué congé. Du RHDP, RDR, du FPI, tous les leaders de la société civile ivoirienne pour la lutte fratricide interivoirienne, il doit faire amende honorable. Voilà ce que dit le communiqué d'aujourd'hui. Et c'est une avancée notable que ce communiqué soit signé par les deux principaux leaders de la jeunesse ivoirienne. C'est une avancée décisive parce que ce qu'ils disent là à la génération des doyens, c'est qu'ils refusent d'être les héritiers de leur haine. Charles Blegoudé et Guillaume Soro indiquent aujourd'hui à la face du peuple de Côte d'Ivoire qu'ils refusent d'être les héritiers et les porteurs de haine des générations qui les ont précédées. Charles Blegoudé ne veut pas hériter de haine de la lutte du président Bagbo. Il ne veut pas hériter de haine de la lutte du président Alassane Draman Ouattara. Et tous ensemble, ils ne veulent pas hériter de haine de la lutte de la lutte. Cela s'arrête que les réconciliations mensongères cachent bien souvent des stratégies de vengeance ultérieure. Je recommence. Les réconciliations mensongères cachent bien souvent des stratégies de vengeance ultérieure. Quand on se réconcilie avec une personne sans avoir dit tout ce qu'on a dans son cœur, tout ce qu'on a dans le ventre, tout ce qu'on a derrière la tête, quand on se réconcilie sans ouvrir son cœur, son ventre et le fond de sa pensée, cela veut dire qu'on garde des réserves pour de nouveaux conflits à venir et que c'est une réconciliation hypocrite qui serait en train d'être faite. Voilà pourquoi les deux leaders émergents de la Côte d'Ivoire ont insisté sur le fait qu'il faut accepter de se dire mutuellement la vérité. Oui, Guillaume Kigouafori Soro et Charles Blegoudé savent qu'ils doivent la vérité. Tous doivent la vérité au peuple de Côte d'Ivoire, sans exception. Laurent Gbagbo, Henri Conan Bédier, Alassane Roman Ouatera, tous les leaders politiques ivoiriens qui ont participé à l'épisode tragique dont nous parlons doivent la vérité au peuple ivoirien. Car cette vérité-là aura la vertu de l'acceptation chacun de ses responsabilités et d'autre part de la mise en commun de la volonté de réparer autant que possible et de repartir sur une nouvelle base dans le pays. Vérité dans toutes les phases. Et c'est un point fondamental. Parce que si on ne dit pas la vérité, il va y avoir des sujets qui vont empêcher l'opposition de se mobiliser et le changement d'arrivée en 2020. Quand par exemple, moi je donne un exemple, on veut à tout prix dire que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le seul rebelle s'appelle Guillaume Kigbafori-Soro, alors que Guillaume-Soro a reconnu qu'il est rebelle. Il a même écrit un livre pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. Mais quand on veut faire porter le chapeau de rebelle à seulement Guillaume-Kigbafori-Soro, est-ce que cela est vrai historiquement ? Quand nous, intellectuels, compagnons du président Guillaume-Soro venons rétablir la vérité générale, il y en a qui se mettent à houspiller, il y en a qui se mettent à piailler et d'autres qui se mettent même à s'évanouir. Quand nous leur disons qu'avant que Guillaume-Soro ne fût rebelle, tous les principaux dirigeants politiques ivoiriens que vous connaissez aujourd'hui furent rebelles. Perpétrés par tous ces dirigeants, en remontant même jusqu'à la rébellion des abés de 1910, 1910, et bien, il y a des gens qui nous en veulent. Pourquoi est-ce que nous connaissons l'histoire ? Quand nous rappelons les événements du Guébier, il y a des gens qui nous en veulent. Mais alors que nous contribuons à l'écrit d'abord de l'ignorance et ensuite des accusations légères et de la diabolisation de l'autre, comment on va dédiaboliser la politique ivoirienne ? On va dédiaboliser la politique ivoirienne en faisant comprendre aux uns et aux autres que la réalité est un peu plus compliquée qu'ils ne le pensent. Que quand ils utilisent l'anathème rébelle ou bien l'anathème menteur ou bien l'anathème escroc contre tel, il faut qu'ils soient attentifs à tous les mensonges, à toutes les rébellions et à toutes les escroqueries qui ont été faites par les gens de leur propre camp. La réconciliation et le pardon en Côte d'Ivoire commenceront véritablement quand l'autocritique de chaque camp par lui-même aura atteint sa vitesse de croisière. Il ne peut pas y avoir réconciliation seulement par la critique de l'autre. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait bien sûr critique de l'autre en même temps autocritique. C'est l'autocritique de chaque organisation, de chaque leader et en même temps que la critique de l'autre qui va faire évoluer toute la situation grâce à la vérité et à la solidarité nouvelle qui naîtront des leçons des souffrances endurées. Blé Goudé et Guillaume Soros sont d'accord pour bâtir un nouvel état de droit en Côte d'Ivoire. Enfin, j'ai aimé dans le storytelling de Charles Blé Goudé ces derniers mois le fait qu'il ait repris régulièrement un élément de l'entrée de la politique de Guillaume Soros c'est faire la politique autrement. En effet, vous voyez très bien que Charles Blé Goudé fait partie de cette idée de l'importance de la communication par les réseaux sociaux. qui ont anticipé très tôt effectivement la transformation de la société démocratique ou en tout cas des sociétés politiques contemporaines. Oui, Charles Blé Goudé et Guillaume Kibouafori Soro s'entendent aussi à faire la politique autrement. Chers amis, je voulais ainsi mettre à votre disposition les réflexions que m'inspirent ces retrouvailles. Est-ce que Charles Blé Goudé et Guillaume Kibouafori Soro sont redevenus des frères et des amis ? Est-ce que tout ce qui les a opposés a été oublié ? Ma réponse est très claire du bonheur du peuple ivoirien. Ils sont vaincus au nom de la situation. Cet homme-là s'appelle Guillaume Kibouafori Soro. C'est lui qui a demandé à son camarade et frère de se préparer à le recevoir. Et son camarade et frère Charles Blé Goudé l'a accepté tout naturellement. Pourquoi ? Parce qu'à la base de cette gauche dont nous venons, la gauche panafricaine, les valeurs qui triomphent dans cette gauche sont celles effectivement de la spontanéité, les valeurs de la liberté réciproque, de l'acceptation réciproque dans la diversité, dans le pluralisme des points de vue. Et vivement que ce 24 novembre 2019 et cette rencontre entre les présidents de Génération et Peuple Solidaire Guillaume Kibouafori Soro d'une part et le président donc de COGEP Charles Blé Goudé que cette rencontre annonce la naissance de la jonction fraternelle, de la jonction générationnelle, de la jonction politique qui va bouleverser incontestablement et inéluctablement le chant de la vieille politique politico-politicienne en 2020. Chers amis, vous étiez 300 personnes ou 400 personnes parfois sur YouTube, vous étiez 400, 450, parfois 500 sur Facebook. Je vous remercie de partager cette vidéoconférence et je lirai avec beaucoup d'intérêt chacun de vos commentaires. Vive la Côte d'Ivoire, vive la réconciliation et le pardon entre les Ivoiriens dans la vérité et la justice historique. Vive l'avenir, vive l'Afrique. C'était un grand jour et je vous remercie d'avoir partagé avec moi ces moments de réflexion. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Portez-vous bien. à la prochaine. Bonne fin de week-end. Tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle rencontre, de cette belle retrouvaille de la haie que nous avons suivie avec beaucoup d'émotion. Bravo. Il faut continuer. Bravo à tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501